On le savait affaibli, l'une de ses dernières apparitions, c'était au mois de mars dernier. On a les images, le stade de Boca Juniors à Buenos Aires où il avait joué. Il avait été accueilli comme un dieu, un dieu affaibli. Et encore le 30 octobre dernier, c'était le jour de son anniversaire, le jour de ses 60 ans. Il était venu, il y avait des banderoles pour lui souhaiter son anniversaire. Mais trois jours plus tard, il était hospitalisé et il est mort aujourd'hui. Je crois que même si nous on est tristes, même si on sait que c'est un génie, ce qu'il représente pour l'Argentine et pour Naples, non seulement il était en adéquation avec son pays natal, mais il était en adéquation avec le club de Naples, on ne peut pas se représenter ce que ça leur fait. C'est un deuil national, c'est pire que ça. Trois jours de deuil national. C'est quelque chose d'inimaginable. On partage leur peine, mais elle n'est pas équivalente. Ils ont décrété trois jours de deuil national, ça dit bien les choses. C'est-à-dire que pour eux, c'est vraiment catastrophique. Et même si tout le monde s'y attendait, parce qu'effectivement, ça faisait quand même quelques temps, il avait déjà frôlé la mort plusieurs fois. On savait que ça se terminerait mal un jour. Mais c'est comme un peu tous les dieux vivants, on croit toujours qu'il va s'en sortir en fait. Et puis un jour, il ne s'en sort pas. Un autre dieu du foot, le roi Pelé, a exprimé son émotion. J'ai perdu un ami et le monde a perdu une légende. J'espère que nous pourrons jouer ensemble au ciel. Il est entré dans la postérité, d'abord avec des gestes de légende. Ses deux buts en 1986. C'est-à-dire que parfois, pour des joueurs de génie, on a du mal à identifier le fait ou le match qui les résume. Pour Maradona, c'est très simple. 22 juin 1986, à quelques minutes de distance, le but de la honte, il marque un but de la main. Toute la planète le voit, sauf un homme qui se trouve être l'arbitre. Donc, le but est accordé. Et cinq minutes plus tard, il passe en revue toute l'équipe d'Angleterre. Il a même dribblé un anglais deux fois pour marquer ce qu'il considérait comme le but du siècle. Et le commentateur uruguayen dit « Cerf-volant cosmique, de quelle planète es-tu descendu pour traîner après toi tant d'anglais ? » Donc, Maradona, c'est la fusion du football et de Shakespeare. Donc, c'est quelque chose qui est inimaginable et on ne peut pas le reproduire. Et en plus, à ce moment-là, l'Argentine et l'Angleterre sont en guerre. C'est-à-dire que la guerre des Malouines, il n'y a pas eu de cesser le feu. Ils sont toujours en guerre. Donc, c'est quelque chose d'absolument inouï par le talent du type et par le contexte. Et c'est peut-être le plus... Je pense que ça restera un des plus grands matchs de l'histoire du football. Et il a une attitude assez incroyable, Maradona. Quand il marque de la main... Moi, je n'appelle pas ça le but de la honte. J'appelle ça vraiment la main de Dieu, pour le coup. Je n'ai pas du tout de... Mais les deux, convient. J'ai choisi votre camp. Oui, moi, j'ai choisi mon camp, largement. Ce n'est pas le seul but qui est marqué de la main. Il a marqué un autre but de la main une autre fois. Dans un match contre Zico qui lui dit « Mais Diego, tu as marqué de la main, tu es malhonnête. » Et Diego l'a regardé et lui a dit « Enchanté, malhonnête. » Et là, quand il marque de la main, il court vers la tribune où est son père. Et il court comme ça. Et en fait, il raconte plus tard que... C'était pour dire « Je leur ai volé le portefeuille. » J'ai fait un hold-up. Et oui, c'est un hold-up. C'est un hold-up. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il le sait dès le début. C'est-à-dire que jamais il ne va aller s'excuser. Il ne s'est jamais excusé pour ce but. Ça s'appelle la théorie du niement. On nie jusqu'à la mort. Il n'a pas nié. Il a dit « J'ai marqué de la main, personne n'a vu, ça fait partie du jeu. » Et moi, je suis content qu'il n'y ait pas eu la VAR à ce moment-là. Non, mais quand il explique que quand il était gamin, quand il jouait dans le bidonville, comme il était très petit, il fallait qu'il compense à la fois par le talent et par la malice. Et il dit « Vous ne pouvez pas savoir combien de buts de la main j'ai marqué quand j'étais gamin. » Comme il continuait à pratiquer le football adulte, comme il le pratiquait gamin, il marquait de la main. Avec le même talent et avec la même malice. Il l'explique avec beaucoup de malice dans le documentaire qui a été présenté à Cannes en 2018. Formidable documentaire. Il revient, il explique cette main de Dieu. Je savais que c'était mes manœurs. Je me suis pensé, mais c'était tellement rapide la joueur. c'est formidable c'est ce documentaire juge de touches signale la main oui et l'arbitre veut pas voir c'est parce que c'est maradona n'y a pas d'arbitrage vidéo et c'est tant mieux ouais c'est tant mieux bah oui exactement ça aurait réécrit l'histoire rebelle héros arnaqueur dieu c'est le sous-titre de ce documentaire réalisé par asif kapadia qui est disponible sur my canal mais c'est vrai que ça dit tout de lui rebelle héros arnaqueur dieu tout y est quoi ce qui est génial le but qui marque donc contre les anglais où ils dribbent de tout le monde on a interviewé chaque anglais qui passe et on leur a demandé de raconter tout ce qui dribble tous ouais tous ont accepté de le raconter et tous le raconte quand il raconte donc c'est dans le bouquin qu'on a sorti c'est génial parce que en fait on vit le truc c'est un film c'est à dire que eux mêmes dans leur tête se disent là je vais je lui laisser un peu de temps d'avance parce que derrière l'autre va le couper et de toute façon il pourra pas y arriver il pourra pas y arriver il pourra pas y arriver et à chaque fois il y arrive et eux ils sont admiratifs en fait c'est à dire que les mecs se sont fait humilier mais ils sont admiratifs c'est assez beau il est en 1960 dans la province de buenos à 3 ans il avait déjà un ballon entre les pieds à 10 ans il intègre l'un des clubs de la capitale et à 12 ans et c'est ce qu'il veut il le dit il le dit à la télé il est interviewé à la télé il dit moi je veux gagner je veux jouer une coupe gagner une coupe du monde jouer une coupe du monde et la gagner avec l'argentine il l'a fait il a joué une coupe du monde il en a joué plusieurs il l'a gagné avec l'argentine en 82 quand on lui demande s'il préfère les buts ou l'argent on aime bien sa réponse c'est vraiment du maradona maradona qu'est ce qui est le plus important pour vous votre compte en banque ou le but et si l'on marque les buts on gagne beaucoup d'argent et si on n'en marque pas mais on gagne rien si même si on me demande combien vaut maradona je pense que je ne vaux pas un milliard mais beaucoup plus il vaut beaucoup plus qu'un milliard là on est en 1982 il vient de vivre un cauchemar pour sa première coupe du monde en tant que titulaire c'était en espagne il est éliminé en face de poule contre le brésil le meilleur reste à venir le meilleur reste à venir il sait déjà qu'il vaut un milliard plus d'un milliard il est expulsé il laisse exploser sa colère dire qu'il a son chose c'est un euphémisme franc cannes ouais il a provoqué la plus belle bagarre de l'histoire du foot en finale de coupe du roi contre la télé contre bilbao avec barcelone où il provoque une bagarre phénoménale qui qui est son divorce avec la catalogne à ce moment là mais quand on regarde la bagarre disponible évidemment sur toutes les plateformes c'est fou quoi il se bat il fait la moitié de la taille du mec d'en face quoi il se bat mais comme un chiffonnier et franchement j'aurais pas aimé être en face de lui mais pour la défense de maradona c'est une époque où les génies comme maradona ne sont pas protégés comme aujourd'hui qui prennent beaucoup de coups ils prennent ils sont victimes de fautes qui nous horrifient aujourd'hui parce que là les arbitres sévissent beaucoup plus donc au bout d'un moment ben il craque voilà c'est qu'ils supportaient pas le traitement qui subissaient de la part des personnes ne l'aurait supporté parce que vraiment c'était c'était un traitement de défaveur oui voilà il s'est d'ailleurs fait question mais il roulait pas par terre il avait il avait un truc de c'est un autre monde plus que son palmarès c'est son attitude évidemment qui va créer la légende on le revoit en 86 dans les vestiaires il interview ses camarades juste après la victoire la juventude jordano jordano qui a provato con questo titolo ma gioia immensa che la de gamme amade grande grande c'est vrai que c'est un gamin là il est resté je pense un gamin jusqu'au bout et des gamins qui jouent dans des bidonvilles à 3 ans ils rêvent tous il y en a un qui fait il y en a un qui réalise ce rêve de devenir le plus grand joueur de son époque après avoir poussé le ballon sur des terrains qui mérite à peine ce nom et cette scène ça m'émeut aux larmes